... Ce vendredi était organisé avec la ville de Visée la présentation à la presse de ce qui constitue l'un des événements majeurs qui se déroulent dans la cité de Loi, le Mass Marathon de la Basse-Meuse. Une épreuve qui se déroulera le dimanche 13 mai et dont ce sera déjà la 14e édition. On en retiendra quelques particularités, notamment de proposer plusieurs distances. En marge du vrai marathon et ses 42 km, le Mass Marathon de la Basse-Meuse propose en effet le Kids Run, réservé aux enfants sur 300 et 1000 mètres, un mini-jogging de 5 km, un mini-marathon de 9 km et même un semi-marathon de 21 km qui à lui seul attire beaucoup de monde. De quoi permettre des participations conviviales en famille ou avec des amis. Autre particularité, la notion internationale que revêt cet événement. Le marathon démarre bien sûr à visée mais on va jusqu'à Maastricht, retour visé. Donc je crois que c'est le seul marathon en Belgique mais même ailleurs où on a un aspect transfrontalier marqué et depuis le départ, nous passons par Maastricht et cela se déroule vraiment très 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 bien. Même constat du côté des participants parmi lesquels on dénombre beaucoup de néerlandophones, de hollandais, d'allemands et cette année, des roumains sont même annoncés. Mais pour la ville de Visée, ce marathon présente des avantages qui vont bien au-delà du simple aspect sportif puisqu'en plus des 2700 coureurs présents, ce qui correspond à la moyenne des dernières années, ce sont aussi plus ou moins 600 personnes qui travaillent sur l'événement et rendent son organisation possible, plus environ 15 000 personnes qui viennent déambuler dans la région. Pour moi, c'est le témoignage d'une vraie réussite. C'est témoignage d'un taux de satisfaction élevé. On fait souvent une demande aux sportifs pour savoir quels sont un petit peu leurs sentiments, leurs impressions et les dernières années, nous avons un taux de satisfaction de 96%. Donc le 15e, j'espère pouvoir faire un effort particulier pour fêter sa dégument. Le 15e, c'est pour partir vers 25 ans, le quart de siècle bien entendu. Pour être complet, signalons que certaines choses évolueront cette année, notamment au niveau de la sécurité. Et ceci pour parer à tout problème éventuel. Ainsi, en plus des médecins, des sauveteurs seront présents sur le parcours, en plus d'un duo qui se déplacera en moto et qui, le cas échéant, pourra intervenir rapidement. Alors on vous attend nombreuses et nombreuses pour ce marathon 2012, toujours agrémenté de nombreuses animations tout au long du parcours, tous pour réaliser votre exploit, car si bien sûr il est là pour les marathoniens, le fait de courir ces distances, quel que soit le temps qui est mis pour se faire, est déjà une victoire en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada